Musique Alors pour un fartage classique, il faut tout d'abord préparer notre zone d'accroche. Alors notre zone d'accroche va être la zone qui va être sous notre pied, qui va nous permettre de pouvoir accrocher. Parce qu'en classique, il va y avoir une phase de glisse, mais aussi une phase d'accroche, donc il va falloir bien préparer la zone. Cette zone là est définie en fonction du poids du skieur. C'est souvent les marques qui nous le donnent, mais vous pouvez le trouver aussi dans les magasins, il y a des machines qui mesurent cette zone. Cette préparation de zone de fart est très importante, car elle va limiter la perte de fart au fil des kilomètres. Cette zone, elle se prépare très facilement, il faut du papier de verre grain 120, un bouchon, on le met à l'intérieur du papier de verre, et on va le passer sur notre zone, dans le sens de la glisse, toujours. Pourquoi on fait ça ? Uniquement pour que notre fart de classique puisse accrocher, adhérer à la semelle. Si un jour vous trouvez des conditions de neige tombante, de neige très humide à 0 degré, vous pouvez aussi faire un fartage dit à la râpe. Donc là, on va un peu plus appuyer sur cette zone là, dans le sens de la largeur du ski. On va accentuer en fait, cette accroche, cette zone d'accroche, pour pouvoir partir sans fart le jour des conditions de neige tombante. Merci.